Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rêver que tu entrais dans un film et que tu refaisais toute l'histoire avec ces personnages ? Genre aller à Poudlard avec Harry Potter ou dans les Cinco Terre avec Lucas ou encore New York ? New York. Vraiment, je ne sais même pas le nombre de films qui m'ont donné envie de découvrir la ville, de long en large. Ça doit être juste formidable de pouvoir vivre une telle aventure. Et bien c'est possible. Et c'est même ce que j'ai fait. En refaisant exactement le parcours de l'un de mes films d'action préférés, Die Hard, Une journée en enfer. Alors pardon, mais John McClane en flic déchu, Une course contre la monde à base d'énigmes et de Jack Ady Ady, un méchant ultra méga charismatique parce que Jeremy fucking Hirons, et surtout la ville de New York sublimée qu'on découvre de long en large comme jamais vu au cinéma. Moi personnellement, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour faire un film parfait. Sorti en 1995 et réalisé par le Gout, John McTiernan, du titre original Die Hard with a Vengeance, ce troisième volet de la saga suit encore une fois les aventures, ou plutôt la cagade dans laquelle s'est fourré John McClane, brillamment interprété par l'incommensurable Bruce Willis. Va-t-on savoir pourquoi, mais quelqu'un qui se fait appeler Simon en veut au policier. Il va faire tourner en bourrique McClane et Zeus, joué par l'excellent Samuel L. Jackson, un commerçant d'Harlem qui avait pour le coup rien demandé à personne et qui se retrouve en duo avec le flic. Ils vont parcourir la ville de New York pour résoudre des énigmes et tenter de stopper une bombe que le grand méchant aurait cachée dans une école. Sauf que Simon n'a plus d'un tour dans son sac et le gars prépare en même temps le casse du siècle. Bref, des gros boums, des gros bams, et vous avez une Mélanie super heureuse, c'est 2h11 à regarder le débardeur blanc de John McClane se salir petit à petit. Donc forcément, quand je suis allée en juin dernier pour la première fois à New York en mode de seul tout, j'avais qu'une seule envie, c'était de refaire tout le trajet de ce film que j'aime plus que tout au monde. Et en vrai, c'est une super bonne manière de découvrir la ville de manière pas du tout touristique et de plonger dans des rues qu'on n'a pas l'habitude de voir, sauf au cinéma. Et pour faire cette vidéo, j'ai tout tourné au téléphone. Oui, parce que là, dans ma main, j'ai une caméra pro. Et donc toi aussi. Mais bon, après, il suffit pas juste de mettre le téléphone comme ça, il faut aussi apprendre à faire de jolis plans. Et c'est là que le sponsor de cette vidéo va t'être utile. Skillshare, c'est une plateforme de classe en ligne avec des milliers de cours sur tous les sujets possibles. Que ce soit pour apprendre à dessiner, à monter ton entreprise, ou à tourner des vidéos. Il y a genre pléthore de cours pour ça. Perso, j'ai cherché direct pour apprendre à tourner des films à l'iPhone et j'ai trouvé ces deux petits gars, Caleb et Niles, très sympa, j'imagine, au demeurant, qui t'expliquent comment régler ton iPhone pour créer de la profondeur dans tes plans, composer ton image et utiliser ce qui t'entoure pour faire des vidéos de fou. Parce que oui, pourquoi se contenter du peu quand on peut faire mieux ? Oh, elle est jolie, celle-là. Oh, je la note, celle-là. Oh, je la garde. Oh oui, elle est pas mal. Il y a aussi des tutos pour apprendre à faire du montage et du motion design. Donc de quoi faire de toi, un ou une vraie vidéaste. Bon, après, c'est en anglais, mais tout est sous-titré en français, donc ultra accessible. Et perso, moi, j'adore. Et t'as bien sûr accès à un mois d'essai gratuit avec le lien en description pour faire de toi un super vidéaste pour la prochaine fois que tu partiras en vacances. Bon, allez, maintenant, c'est parti pour... Une vidéo en enfer. Rapport à... Une journée en enfer, le titre. Et la vidéo, ça. Oui, bah, je tourne cette vidéo, je suis malade. Ça s'entend, je suis désolée. Après qu'une explosion est retentie dans New York et est tout cassé, les policiers sont contactés par un vilain monsieur qui leur dit qu'il va refaire un gros boom dans la ville si l'agent John McClane n'accomplit pas sa demande. Ni une ni deux. On sort McClane de son trou, une aspirine, et on l'emmène à son point de départ où il va devoir parader avec un panneau... portant un message un petit peu beaucoup limite, si ce n'est juste complètement raciste. Cette scène se déroule à Harlem, à quelques blocs de la station Washington Heights, donc au nord de New York, entre Aubedon Avenue et la 176e. J'ai eu un petit peu de mal à trouver devant quel immeuble du croisement McClane était déposé avec sa pancarte. Parce que dans le film, c'est vachement moins propre que dans la réalité. Et oui, la magie du cinéma. Mais en regardant bien l'architecture du bâtiment derrière lui, j'ai pu trouver que c'était celui-là exactement. Bon, alors malheureusement, il était en travaux, donc c'était un peu compliqué de se projeter. Mais bon, t'as l'idée. En tout cas, retenez bien ce coin-là, ça va être important pour plus tard. Bon, ça se passe bof pour McClane, mais dans son malheur, il se fait un nouveau pote, Zeus, qui après l'avoir défendu et en fait limite sauvé la vie, est également rapatrié au poste de police. Là, Simon leur repasse un petit coup de fil pour expliquer son plan de grand méchant. Il a posé une bombe dans une école de New York, et il ne l'arrêtera que si McClane et son nouveau copain déchiffrent toutes ces énigmes. Et donc, c'est parti pour la meilleure partie du film, Jacques Adi a dit. Jacques Adi, que McClane et le Samaritain se rendent à la station de métro située à l'angle de la 72e et de Broadway. Je vous appellerai dans 15 minutes à la cabine qui se trouve à l'extérieur. Ok, on y va. Alors, on monte dans le métro, direction la station de la 72e, donc, pas très loin de Central Park. Bon, pour le coup, c'est facile de trouver l'endroit, puisque dans le fond, on peut voir l'enseigne du magasin Grace Papaya, qui existe encore aujourd'hui. Par contre, j'imagine que les gens devaient me prendre pour une folle à filmer un mur comme ça. Oui, bon, après, tu t'en doutes, la cabine téléphonique du film est factice. C'est ce qu'on appelle un propre, un objet du cinéma, donc elle est plus présente à côté de la station. Est-ce que tu es prêt maintenant pour l'énigme ? On va voir si tu t'en souviens. Me rendant à Notre-Dame, je suis un homme à sept femmes, chaque femme ayant sept sacs, chaque sac contenant sept chates, chaque chatte ayant sept chatons, chatons, chates, sacs et femmes, combien se relèdent à Notre-Dame ? C'est pas une énigme, ça. C'est un exercice de prononciation pour terminer à l'Aption Théâtre. Bon, en tout cas, si t'as la réponse, n'hésite pas à la mettre au commentaire. Après, si t'as vu le film, c'est sûr que c'est plus simple. On va pas se mentir. Chaque année, rendez-vous à la cabine téléphonique près du marchand de journaux de la station de Wall Street. Soyez-y avant 10h20, sinon la rame numéro 3 et ses passagers seront désintégrés. Après un trajet en taxi traversant Central Park pour descendre jusque dans le Lower Manhattan, McLean décide de choper le métro qui doit exploser. Il s'arrête en tombe ici, devant la station au croisement de la 8ème et de Broadway. Bon, je suis encore une voix pas chanceuse, il y a encore des travaux. Mais bon, on retrouve bien le mur en bris de grise, même si depuis, la barrière a été repeinte. McLean monte dans le métro et Zeus rejoint la station de Wall Street en voiture. Station qui... n'existe pas. Mais bon, ça, on en reparle un peu après. Déjà, on va parler de l'intérieur de la station en elle-même. C'est évidemment un décor fait sur mesure, surtout pour réaliser cette explosion absolument grandiose du métro. Il existe justement tout un making-of du comment qu'ils ont fait dans le DVD. C'est super impressionnant à voir. Vraiment, si tu peux mettre la main dessus, je te le conseille. Et en vrai, il y a un lien YouTube que je te mets aussi dans la description. C'est déjà pas mal. Je te disais que la station, elle n'existe pas, mais en fait, c'est plutôt qu'elle n'existe plus. Quand Zeus s'est arrêté en voiture, c'était au croisement de William Street et Liberty Street, donc en plein cœur du Financier District. On reconnaît cette place grâce aux grandes statues ou je sais pas trop quoi, qui sont noires et avec des formes cheloues. Elles sont toujours là, évidemment, fièrement dressées au milieu du croisement. Mais il manque un truc, non ? Bah oui, la fresque qu'on voit sur le côté de cette place où débouche l'arrêt du métro, elle n'existe plus. Alors je cherche, je cherche, je me dis que pourtant, je suis au bon endroit. Mais attends, cet immeuble, il n'était pas là avant. Ok, donc on est au D-Liberty Street et... Et bah oui, en effet, l'immeuble date de 2002. Donc plus de jolies fraises que 7 ans après le film. C'est un peu dommage. Mais donc, en tout cas, toute cette partie de la place, elle n'existe plus maintenant. Ainsi que cette sortie de métro qui a été déplacée sous le bâtiment derrière. Bon, ça a explosé, super, tout ça. Et maintenant ? Bah maintenant, entre en scène le grand méchant, Simon en personne, qui se fait passer pour un entrepreneur qui va nettoyer les dégâts. Et au passage, il montre sa véritable cible. la banque fédérale qui se trouve juste en face de l'explosion. Et ça, et bah ça c'est vrai. Parce que ce grand bâtiment assez austère, c'est véritablement la réserve de la banque fédérale de New York. Dans laquelle Simon et ses complices entrent pour leur braquage. Bon, aujourd'hui, elle est plutôt bien gardée. Parce que pour tout dire, les gardes à l'entrée, ils n'ont pas trop apprécié que je filme la façade comme ça. Non, pour de vrai, il fallait vraiment que je fasse croire que j'étais en train de faire un FaceTime. Que je faisais semblant de parler. Parce que sinon, ils n'appréciaient pas. Je suis une vraie actrice dans le cœur. Je sais. Bon, l'intérieur de la banque dans le film n'est évidemment pas celui de la véritable banque fédérale. Ça aurait été un petit peu risqué. Non, pour le coup, ils ont tourné dans une autre banque qui était, je crois, en travaux à ce moment-là. Ah, et tiens, petit aparté, mais en face de la banque fédérale, il y a un cinéma. Le Alamo Draft House Lower Manhattan. dont je te parle dans ma précédente vidéo sur les salles de cinéma de New York City. N'hésite pas à aller la voir si ce n'est point encore fait et toute bonne interruption de vidéo n'en serait pas une si je ne te demandais pas de t'abonner à la chaîne. Le bouton, il est juste là et c'est super important. Et promis, à toute nouvelle personne qui s'abonne à la chaîne, je lancerai un dimanche. Bon, on continue notre partie de Jacques Adyadi enfonçant tout droit vers Topkin Square Park qui est quand même à 43 minutes à patin. Ça fait les mollets. C'est assez facile de reconnaître le parc grâce à cette très jolie fontaine sur laquelle est gravé le mot Hope qui veut dire espoir. Ce que McLean et Zeus ont bof à ce moment de l'histoire. Parce que oui, c'est le moment de l'énigme des bidons d'eau. Par contre, je suis vraiment désolée de vous décevoir mais elle n'existe pas. la fontaine à l'éléphant comme dans le film. J'ai vraiment fait quatre fois le tour du parc pour essayer de la trouver et elle n'y était pas. Bon, par contre, je vous laisse avec l'énigme. Moi, personnellement, j'ai fait un baccal donc les chiffres, c'est pas ma guère. Sur la fontaine, il doit y avoir deux bidons. Vous les voyez ? L'un a une contenance de cinq gallons, l'autre de trois gallons. Remplissez l'un des bidons de quatre gallons d'eau exactement et placez-le sur la balance. La minuterie s'arrêtera. Soyez extrêmement moins précis. Un gramme de plus ou de moins, c'est l'explosion. Franchement, ils sont trop forts en McLean et Zeus. Moi, personnellement, ça me serait arrivé j'aurais dit de faire exploser la bombe directe. J'aurais même pas essayé. Et ils sont encore plus forts quand ils se rendent compte qu'en fait, leur petite chasse au trésor, ça a pour but de les éloigner du véritable plan de Simon, le braquage de la banque fédérale. Donc zou, on retourne au croisement de William Street et Liberty Street pour taper sur des méchants. Alors pendant que McLean et Zeus sont en train de poursuivre des méchants, il y a un dernier endroit que j'ai envie de vous montrer et qui pour le coup n'est pas des moindres. Je te disais au début de la vidéo que Simon, il avait prévu de faire exploser une bombe dans une école si on ne suivait pas tout son petit jeu. Il se trouve que cette école, c'est la Chester A. Arthur Public School où se trouvent, oui, comme par hasard, les mioches de Zeus. Mais, en fait, c'est là que je me suis rendu compte à quel point ce film est juste fou et que c'est super important en fait d'aller sur les lieux de tournage des films. Depuis la banque fédérale, j'ai repris le métro pour, hop, tiens, remonter jusqu'à Harlem. Ouais, bon, ça, ok, normal, mais, je connais ce chemin. Bah oui, puisque l'école où serait cachée la bombe, qui s'appelle en vrai la Key I.P.P. Washington Heights Elementary School, est à 65 mètres exactement du croisement où John McLean a dû parader avec son panneau raciste au dévé du film. C'est fou, en fait. Vraiment, la boucle est bouclée. De là où tu commences le film, c'est de là où tu le finis. Et pour le coup, je trouve ça ultra astucieux de la part du réel. Et ça, pour le coup, c'est un truc qu'on peut vivre que si on va voir justement, en fait, les lieux de tournage des films. Parce qu'à aucun moment dans l'histoire, c'est dit qu'en fait, ces endroits sont juste à côté l'un de l'autre. En plus, on voit dans un plan, justement, au loin, le croisement. Mais rien n'est signalé. C'est vraiment en allant directement sur les lieux que je me suis rendue compte, en fait, de toute la logique qu'il y avait dans ce tournage. Ce qui est très rare, en fait, souvent, dans les films, qui font un petit peu ce qu'ils veulent la plupart du temps. Et rien que pour ça, bah... Ouais, ça fait un petit truc, quand même, de le voir de ses propres yeux. Bon, évidemment, il y a des endroits que j'ai pas pu aller voir, comme le Yankee Stadium, toute la route où il y a la course-poursuite avec les camions, ou encore le hangar où, à la fin, les méchants, ils se gossent d'être pétés de thunes. C'est soit des endroits qui sont pas accessibles, soit juste qui n'existent pas en vrai. Mais en tout cas, ce petit tour de New York sur les traces de McLean, bah... C'était vraiment très très chouette à faire. Pas du tout touristique et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et en plus, ça m'a permis de plonger dans les rues de Manhattan comme j'ai un peu toujours rêvé de le faire, quoi. Voilà, j'espère que ce voyage vous a plu. Perso, j'ai absolument adoré le faire. Et peut-être que ça t'a aussi donné envie de le faire, donc évidemment, je te mets tous les liens dans la description. Donc n'hésite pas si tu vas à New York à refaire tout ce petit chemin-là. Merci évidemment à Skillshare d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, j'ai envie de tourner encore plus de trucs avec mon téléphone pendant les voyages. Et bah justement, est-ce que tu aurais peut-être des endroits où ont été tournés des films à me conseiller ? Alors, plutôt en France, hein, s'il y a des films que tu aimes bien qui ont été tournés et je pourrais essayer de refaire un petit peu tout ce chemin-là. Soit ici sur YouTube, soit sur Instagram. Vu que c'est un format que je fais déjà pas mal sur Insta et peut-être que t'as déjà vu, mais j'avais fait Mission Impossible avec un Où est Tom ? Parce que il sait pas où il... Enfin, c'est... Regarde la vidéo, tu comprendras. C'est un peu n'importe quoi. En tout cas, pense bien sûr à t'abonner à la chaîne si ce n'est pour un encore fait et à me suivre sur mes réseaux Twitter, Instagram et TikTok. Tu peux également me soutenir sur Kiss Kiss Bank Bank à partir de 1 euro par mois. Comme ça, t'as les vidéos en avance et moi, tu me rends très heureuse car grâce à ça, je peux faire plein d'autres projets. Et je te dis à très vite pour la dernière vidéo de la manie du cinéma aux USA, des Etats-Unis et de l'Amérique qui pour le coup sera encore, voilà, un trajet sur les traces d'un film mais pour le coup, sur toute la côte Est-américaine. Et c'était beaucoup trop cool et j'ai trop à date pour montrer ça, ça va être trop chouette. Et voilà, donc sur ce, à plus dans le bus. Sous-titrage ST' 501